Pour la jeune génération, c'est en général, majoritairement pas, quelque chose de plus grave qu'une grippe. Par contre, et c'est ça notre préoccupation principale, c'est que quand cette maladie atteint les personnes âgées ou les personnes qui souffrent de maladies chroniques, les conséquences sont bien plus grandes. On peut se fier maintenant à l'historique de cette maladie, qui n'a pas beaucoup de temps, elle a cinq mois, mais en regardant ce qui s'est passé en Chine, ce qui se passe maintenant dans le sud, en Italie, on peut constater cette surmortalité très importante des personnes âgées. Notre principe, ce n'est pas d'interdire, c'est d'introduire ce qu'on appelle une distance sociale pour essayer de casser la propagation de cette maladie. Donc, c'est évident qu'un des lieux où elle peut se propager, c'est là où il y a beaucoup de personnes ensemble et qui sont en général dans des lieux confinés. Et puis, comme je l'ai déjà signalé à plusieurs reprises, c'est une maladie qui touche peu les jeunes, donc évidemment, ils ne seront pas conscients qu'ils en sont atteints. C'est pour cette raison, malheureusement, qu'on a dû créer ce désagrément qui, je l'espère, sera temporaire et permettra en fin de printemps d'être levée. Alors, on ne peut évidemment pas fumer, puisque je suis médecin cantonal, donc je vous encourage à quitter cette mauvaise habitude. Par contre, on peut continuer de prendre des verres, effectivement. De nouveau, en introduisant cette distance sociale, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qui passe dans nos mœurs maintenant et qu'on essaye d'arrêter d'en rire, parce que c'est quelque chose qui est important. Les relations intimes ne sont pas du tout, évidemment, contraindiquées, mais par contre, ce qui est important de se rendre compte, c'est que si une personne est positive, eh bien évidemment, il y a de fortes probabilités pour que la personne qui est très proche le soit également, elle risque de se trouver dans une situation d'auto-quarantaine. Alors, la plupart des gens, quand ils ont un petit état fébrile, un gros rhume ou une fièvre, pour ceux qui ne se sont pas vaccinés, eh bien, ils restent à la maison spontanément et n'appellent pas leur médecin traitant. C'est un peu ce comportement, c'est ce bon sens auquel nous faisons appel pour que les personnes qui n'ont pas besoin de soins parce qu'ils n'ont pas de facteur grave ne fassent pas appel au système de santé et les engorgent.